bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne le garage pts vidéo qui va concerner une petite citadine assez moderne qu'on voit encore très régulièrement sur nos routes qui a eu un très beau succès commercial qui existe encore aujourd'hui mais dans une nouvelle mouture la twingo 3 qui est actuellement en service en france celle ci est donc la twingo 2 la twingo 2 a remplacé la mythique et légendaire twingo 1 la twingo a été sorti de 93 à 2007 on a déjà eu deux exemplaires en essai sur la chaîne on n'avait jamais eu la twingo 2 et ben la voici donc c'est une twingo 2 1 litre de finition authentique la finition authentique c'est pas une c'est pas une finition haut de gamme au contraire c'est le deuxième niveau de finition donc on est plutôt sur un niveau de finition assez basique on va le voir dans quelques instants au niveau des équipements mais en tout cas donc cette cette twingo 2 qui est donc sorti en 2007 et ce jusqu'en 2014 donc sept ans de carrière a eu droit à restillage en 2011 là celle ci c'est une phase 1 la 2011 a eu droit à des nouveaux feux à l'avant avec une partie ronde et un phare au dessus un petit peu un petit peu déporté alors que la twingo 1 enfin la twingo 2 phase 1 avait ce grand phare qui faisait qu'elle perdait totalement l'originalité de la de la twingo première du nom elle avait une c'était une voiture très conventionnel qui était à mon avis trop calqué sur la sur la sur la c2 du point de vue purement esthétique ce qui fait qu'elle qu'elle perdait beaucoup de charme elle avait très peu d'originalité connaissant renault sur le sujet de l'originalité c'est un petit peu c'est un petit peu dommage alors bien leur appris puisque finalement elle a eu un succès très très intéressant cette cette voiture dans un gabarit très compact c'est le modèle qui est en temps dessous la clio 2 voire la clio 3 à l'époque en 2007 on pouvait avoir une clio campus on pouvait avoir une twingo 2 on pouvait avoir une clio 3 donc la famille des citadines était assez assez complète et en plus de ça on pouvait rajouter éventuellement là la modus qui était le mini monospace donc une gamme assez complète de petites voitures chez renault à l'époque et donc la twingo 2 bah ça représentait une sorte une sorte de voiture simple et bas de gamme là la grande majorité se trouvait aux alentours de 10 mille euros en neuf après bon évidemment on pouvait sauf faire une jusqu'à la twingo rs et ses 130 chevaux mais là a priori on va pas avoir autant de plaisir à la conduire celle ci qu'une twingo rs et donc bah cette cette twingo 2 dans cette version authentique nous propose des sièges en tissu évidemment vous n'avez peut-être pas remarqué mais c'est une trois portes il n'y a pas de version de cinq portes sur sur cette génération de twingo les twingo 3 on peut avoir peuvent avoir ce plaisir d'avoir les cinq portes et donc cette twingo authentique est assez bas de gamme en termes d'équipement celle ci n'a pas la climatisation on a quand même droit à des boutons bleus l'autoradio n'est pas l'autoradio d'origine on pouvait avoir un autoradio d'origine intégrée à la console celle ci n'a pas le volant cuir par contre elle a la direction assistée puisque les twingo de base or autant le modèle qui en dessous la version authentique se passait de direction assistée ce qui était vraiment un entrée de gamme très basique mais je pense qu'ils n'ont pas vendu énormément des comme ça on a quand même droit à des vitres et des rétroviseurs électriques la direction assistée ça je l'ai déjà dit on a droit à des airbags différents quoi on a le droit à l'abs donc quelques équipements de sécurité supplémentaires sur sur cette voiture et comme sur la twingo première du don on a droit à un compteur digital sur cette voiture avec les différentes fonctions ici alors c'est un compteur très simple à l'image de la twingo 1 simplement il est de couleur orange il est un petit peu plus rond dans son dans son design et donc si j'appuie ici on a certaines informations de tableau de bord qu'on va qu'on va retrouver comme le comme le kilométrage la pendule la la température extérieure donc la voiture 259 mille kilomètres celle ci donc elle a plutôt bien roulé ça c'est plutôt pas mal et donc à l'image de ça de sa conférence la c2 est très légèrement différent de la de la de la twingo 1 on a droit à deux sièges indépendants et coulissant malgré tout la c2 aussi avait droit à deux sièges indépendants sur la twingo 1 c'était une banquette complète coulissante et donc si je m'installe à bord de la voiture donc le siège nous offre un bon dégagement pour pouvoir rentrer dans le véhicule également la hauteur est assez importante donc c'est assez assez intéressant de ce côté là le fait que la que la peinture soit enfin la peinture la couleur des plastiques soit assez clair de manière générale dans la twingo augmente également la sensation d'espace disponible dans la voiture donc ça c'est plutôt bien par contre le siège il est assez assez mal foutu je trouve cette cette partie moussée elle est assez prononcée donc ce qui fait qu'on est assez beau sud dans la voiture c'est plutôt c'est plutôt dommage par contre la longueur du siège est plutôt correcte pour une voiture de ce niveau là est évidemment avec la banquette coulissante donc j'ai une petite poignée ici alors c'est pas facile voilà je peux coulisser comme ça le siège en fonction de ce que j'ai besoin soit j'ai besoin de place à bord de la voiture ça j'ai besoin d'augmenter un petit peu mon niveau de longueur de coffre donc c'est plutôt c'est plutôt bien j'ai droit également un petit haut parleur dans la porte j'ai droit également un petit accoudoir par contre j'ai pas le droit d'ouvrir ma fenêtre donc voilà on peut voir ici là l'ouverture non disponible de la de la fenêtre arrière également les ceintures avant et les ceintures arrière ne sont pas réglables en hauteur donc ça c'est signe de voiture un peu bas de gamme j'ai une aumônière au dos du siège passager mais pas au dos du siège conducteur et sur ce coin là on va retrouver la poignée de la poignée d'ouverture de dégagement du siège donc l'espace à bord par contre pour la longueur des sièges exceptionnel franchement il ya on pourrait être très grand à l'intérieur de cette voiture à l'arrière ça poserait pas de problème en termes de place c'est une quatre places donc pareil on manque pas de place en largeur puisque c'est pas une cinq places déguisées en quatre places là c'est une vraie quatre places donc on peut pas se plaindre de ce côté là donc espace à bord tout à fait honorable à l'arrière de cette twingo on va là on va la mesurer dans quelques instants pour s'en rendre compte vous voyez le siège se dégage plutôt bien on a une belle une belle ouverture j'en sors assez facilement je dirais je suis pas une petite mémère non plus je pense qu'une petite mémère arrivera également à sortir de l'arrière de cette twingo tellement la place est intéressante pour pas tricher le siège est réglé à ma position de conduite voilà extrêmement grosse mesure 70 cm en longueur pour une petite voiture on est sur des standards hyper élevé et en largeur aux coudes 134 donc là on est plutôt excellent surtout pour une quatre places alors évidemment avec la compensation on va toujours mesurée avec le siège recul au maximum on a plus que 32 cm en longueur et en largeur disponible je pense qu'on aura à peu près pareil que c'est pas facile à mesurer j'ai beaucoup de choses dans le coffre j'ai 127 en largeur en largeur au coffre à l'arrière donc on a l'avantage c'est qu'on a le choix entre la longueur des passagers ou la longueur disponible pour le coffre donc ça c'est plutôt intéressant et donc pour ce qui est de la position de conduite de cette de cette wingo alors moi je suis pas particulièrement fan parce qu'on a une position de conduite un peu monospace c'est à dire qu'on est assis un peu en hauteur sur une voiture assez basse donc moi c'est pas c'est pas ma tasse de thé maintenant je sais que la clientèle de ce l'option au départ je suis pas forcément clientèle de ce genre de voiture mais pour la clientèle de ce genre de voiture justement c'est quelque chose qui leur semble assez appréciable la rétrovision est plutôt bonne les rétroviseurs sont assez gros la surface vitrée est pas mal simplement je pense qu'on va être à l'essai assez gêné par l'épaisseur des montants il mange pas mal de visibilité parce que là quand on conduit ici comme ça on peut voir que le montant est assez gros et je pense qu'on est assez gêné par potentiellement je sais pas vous rentrez dans un rond point il ya un morceau de visibilité qui est assez assez perdu sinon pour le reste il ya assez de il ya assez de lumière à cet dégagement n'est plutôt pas mal ça s'est renforcé par le fait qu'on soit assis assez haut dans cette wingo et puis m'appareil le montant à le montant à l'arrière au niveau de la vitre assez assez important par contre l'arrivée de la rétrovision dans la lunette arrière est pas mal et après au niveau de la qualité des sièges donc les sièges sont assez courts on est sur une voiture de ville encore une fois donc on peut pas prétendre à des excellente qualité de siège je m'attendais à pire très franchement mais c'est c'est pas c'est pas la joie et la position de conduite le genou touche pas que ce soit à droite ou à gauche donc on est plutôt correct de ce côté là pour une petite voiture simplement le siège ben voilà il n'est pas il n'est pas folichon folichon donc mais bon c'est comme ça c'est une petite voiture ça fait partie des pour moi des rares défauts de la voiture c'est là la qualité des sièges et donc sur le point de vue mécanique eh ben on a le droit à lundi de 60 chevaux donc un moteur archi éprouvé qu'on a vu sur une tonne de modèles de chez renault sur les sur les clio 2 sur les clio 3 donc sur la twingo 2 sur la twingo 1 je sais pas si on l'a vu sur un modus je crois pas je crois que la modus démarrerait avec un litre de 16 mais voilà on l'a vu sur beaucoup de beaucoup de voitures sur le kangoo aussi donc on va aller essayer pour voir si tout à fait faisable de mener cette voiture sur route malgré la faible puissance on 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 Donc comme je le disais il y a quelques instants, le siège a un confort assez, il n'est ni bon ni mauvais, il n'est pas folichon. La deuxième chose qu'on peut constater, c'est le niveau sonore tout de suite assez présent sur la voiture, ils n'ont pas beaucoup amélioré le niveau sonore par rapport à la Twingo 1, elle est assez bruyante, même en roulant avec le pied sur l'embrayage, en faisant promener par la descente, j'entendais les roues, donc les bruits de roulement sont assez moyennement maîtrisés. Et le moteur, dès qu'on accélère, on va l'entendre un petit peu, on va voir quand on va décoller du CD le passage, on l'entend. Donc le niveau sonore n'a été pas extrêmement maîtrisé, ça n'a pas été la priorité de chez Renault pour cette voiture. Ils ont mis l'accent sur d'autres aspects, comme améliorer la fiabilité de la voiture, vous verrez ça dans quelques temps, mais c'est plutôt très fiable de ce côté-là. Après, là, comme ça, pour se déplacer jusqu'à 50, les accélérations étaient sans peine, évidemment, il n'y a pas de plaisir particulier, mais c'était plutôt bien comme ça. Ça se conduit facilement, la sensation de la direction ne gêne pas trop. Je ne suis pas très fan des directions électriques, je préfère les hydrauliques, mais elle est plutôt bien calibrée, mais bon, ça reste trop léger. Malgré tout, ça reste, à peine on fait ça, la voiture, elle bouge, donc c'est assez, ça peut vite tanguer. Alors c'est sûr qu'à l'accélération, la voiture se câble au moins, elle n'est pas très énervée. Je ne peux pas accélérer aussi fort que d'habitude, parce qu'il est encore un peu tôt en Île-de-France. Il est à peine 9h, donc il y a des gens qui n'ont pas été encore travailler, ils sont encore sur les routes. Je vais laisser un peu le chauffage, parce que ça y est, on est en automne, ça me dégoûte. J'ai donc attrapé un petit rhume également. Effectivement, on était mieux en été. Sinon, à part ça, l'accélération, évidemment, n'est pas extraordinaire. On va voir dans quelques instants les chiffres habituels par rapport à une concurrente, pour voir si elle est totalement larguée ou pas. Mais je ne pense pas très franchement, alors je ne sais pas si c'est l'illusion sonore du fait qu'on entende bien le moteur, ou si effectivement ça a une tendance à accélérer correctement. Je n'ai pas une accélération démoniaque. Voilà, là j'accélère, j'écrase un peu la carte, je suis en côte. Et donc tout de suite, on entend une voiture assez bruyante. 90 comme d'hab, bruit généralisé un petit peu partout dans la caisse, alors il n'y a pas de vibration. Et il y a un bruit comme une sorte de bruit de hauteur, renforcé avec les bruits de roulement qu'on peut entendre par en dessous. En fait, on entend tout l'environnement, et pour parler, je suis obligé de noter le niveau de la voie. Et on n'est qu'à 80-90. Donc évidemment, c'est une voiture assez bruyante, une voiture de go2, avec peu de progrès par rapport à la tour de go1 qu'on voit ici sur la droite. Celle-ci, c'est une version Kenzo, ce n'est pas la plus courante. Et si j'accélère en 5ème à 90, ça n'a pas accéléré vite. Je suis encore une fois en côte. On sent qu'un abandonné, elle s'essouffle vite, ou alors il faut rétrograder, la cravacher et avoir un niveau sonore encore plus élevé. Pour le reste, les commandes tombent bien sous la main. Elle ne tanque pas. L'amortissement est plutôt bon. Et donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, la 300, enfin je ne sais pas si on la voit à la caméra, mais sur ma gauche, j'avais une 3008 qui arrivait pour prendre l'autoroute. Et du coup, je ne la voyais pas vraiment. Donc là, je fais assez attention quand je conduis, mais quelqu'un qui ne fait pas très attention, peut-être que pendant une seconde, il ne va pas voir une voiture arriver en face dans le route 1. Parce que le montant est très important sur la gauche comme sur la droite. Et donc, il faut avoir tendance à regarder deux fois ou trois fois pour être sûr de ne pas se retrouver dans quelqu'un. Donc le montant, c'est un truc assez gênant pour une voiture de ville. Après, voilà, si j'accélère un petit peu, donc elle s'envole bien la voiture, elle part bien, elle décroche bien du sol, entre guillemets. Le roulet est maîtrisé, mais le niveau sonore est élevé. Donc vous l'aurez compris, je l'ai dit plusieurs fois, les défauts de cette voiture, ça va être le niveau sonore. Ça, pour moi, c'est le défaut le plus important de cette voiture. Et après, en deuxième, je pense que ça va être le montant de pare-brise qui est assez gênant. Et en point numéro 3, le confort de l'assise qui n'est pas extraordinaire. Malgré tout, on a le droit à un siège réglable en hauteur. Donc je l'ai réglé au plus bas pour moi. Mais pour les gens qui ont besoin de produire très en hauteur, c'est tout à fait faisable, tout à fait possible. Je ne suis pas sûr que l'on voit le bout du capot si on montait le siège très très haut. Parce que j'ai toujours des gens qui veulent voir le bout du capot. Ce n'est pas forcément utile. Mais ça rassure. Monsieur, il y avait un feu rouge certainement pour vous. Donc là, je ne sais pas comment c'est fait. C'est en orange qui l'attend. Ah oui, d'accord. Je suis obligé de faire une manœuvre scabreuse. Donc il y avait bien le feu rouge. Donc ils ont bien eu le loisir de le brûler. Nous avons un vélo à 50 km heure devant nous. Ce qui est plutôt pas mal aussi comme performance. Bravo le stop. Va-t-il rouler à 70 km dans la descente ? On ne le sait pas. Est-ce qu'il s'arrête à 50 km ? Est-ce que je suis à 50 km et je l'arrête de pédaler ? Il était sympa, mais on va avancer un petit peu. Donc voilà, pour le reste, pas de grands défauts à donner sur cette Twingo. Et sinon, les qualités, on a une voiture qui est très fiable. Évidemment qui est compact, évidemment qui est très habitable. Les forces majeures de la Twingo sont d'espace à bord. On ne peut pas en dire autant de la Twingo 3. Donc le rapport encouvrement extérieur, place intérieure, il est exceptionnel. Donc si vous avez besoin d'une petite voiture et de mettre des objets dedans, c'est intéressant. Pour les enfants, c'est intéressant aussi. D'autant qu'en termes de porte-monnaie, la Twingo est tout à fait recommandable. Parce qu'elle est fiable. Parce qu'elle ne consomme pas trop. Parce que l'assurance n'est pas trop chère. Les pièces disponibles partout. Donc il y a quand même un bon agrément financier sur cette voiture. Donc c'est une voiture de ville tout à fait à recommander. Je pense que je préfère la Twingo 2 à la C2. Je n'en ai jamais vu sur la chaîne encore des C2. Peut-être que ça viendra un jour. Mais en tout état de cause, effectivement, c'est une excellente voiture malgré tout. La Twingo, malgré les quelques petits défauts cités précédemment. Typiquement encore, je voulais partir en stop. Et là, je ne le voyais pas avec le coup de porte. Donc, je ne veux pas nez pas. Ça reste sur les créants de voiture. Donc, tout à fait recommandable. Il faut y aller sans souci. C'est mieux que la C2. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne de la HPTF. Merci encore pour votre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. À aimer à commenter le garage PDF sur YouTube. C'est une petite Instagram. Merci à vous. On va bientôt. On va bientôt.